C'est parti ! Je vais vous remercier comme souvent. Je ne vais pas rester longtemps parce que je pense que je ne vais pas pouvoir retenir. Mais je vous remercie d'être là et je vous remercie de me soutenir dans cette vie difficile. On est avec toi, Yann ! Bon, moi je vais vous dire un petit mot. Je m'appelle Jérôme, je suis membre de la Fédération Sud-Energie. Et c'était important d'être nous ici avec vous aujourd'hui. Déjà, pour soutenir Yann et aussi pour vous remercier. Parce qu'il y a CGT, il y a Fakir, il y a la France Insoumise, l'Union Populaire. Il y a des campagnes Sud-Energie, il y a la zone contrôlée. Donc, milieu associatif, politique, syndical. Et c'est fantastique qu'on s'est comme ça. On a un gros problème à EDF, comme dans beaucoup de boîtes. Sauf qu'à EDF, beaucoup pensent que c'est une boîte socialement responsable. C'est comme ça qu'ils se définissent, socialement responsables. Et en fait, il faut que vous sachiez tous et toutes que ce n'est pas du tout le cas. EDF et GDF, à l'époque, ont viré notre premier militant Sud-Energie, qui s'appelle toujours Nordine, juste pour faire grève. Juste parce que, dans le point, un jour, on l'a vu en photo allongé devant les CRS lors d'une manifestation qu'on avait organisée en 2009. On a gagné déjà des batailles judiciaires sur le sujet. Nordine, d'ailleurs, il s'est fait réintégrer. Mais avant d'être intégré avec la rapidité de la justice actuelle, il est passé par la case SDF, il est passé par la case Égoutier, il est passé par la case Divox. C'est une vie complètement brisée. Même s'il a été réintégré, sa vie est brisée. Dans tous les cas, il aura des cicatrices à vie. Et il y a beaucoup de gens dans ce cas. Yann, c'est un militant de longue date. Alors il a rejoint Sud-Energie, mais avant, il était à la CGT. Et déjà, il subissait la répression. Parce qu'en fait, il faut découper la tête du premier qui dépasse. Et EDF, c'est ça. C'est pas mieux que d'autres boîtes, il faut pas croire. Après Nordine, on a Bastien, à la centrale de Saint-Alban, qui a dû déposer une plainte. Parce que comme il était lanceur d'alerte, ça plaisait pas. Il n'a pas été soutenu par l'autorité de sûreté nucléaire, ni par l'inspection du travail, qui, chez nous, est l'autorité de sûreté nucléaire. C'est une vraie catastrophe. Parce qu'ils ont le même patron. EDF, l'autorité de sûreté nucléaire, c'est la même tutelle. C'est le même ministre de tutelle. Et donc, on a un gros souci, et à l'inspection du travail, et parfois aussi, mais c'est un peu moins notre sujet ici, sur les problèmes de contrôle d'installation. On a Roxane aussi. Roxane, elle est où, Roxane ? Elle subit aussi la répression. Mais ce que la direction fait payer le plus, c'est l'engagement à Sud Énergie. Et ça, je vous assure de bien comprendre. Parce qu'on trouve sur les tables des managers à EDF, des petits délivrés, des notes de services, qui sont carrément écrites, et dans lesquelles il est défini qu'il faut lutter contre Sud Énergie. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Yann, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Roxane, ou Bastien, ou tous les autres. Ce qu'ils veulent, c'est faire peur à tout le reste. Quand ils tapent sur un venou, ils font peur à l'ensemble, à la masse des salariés. Et dans une bonne mesure, ça fonctionne. Donc ce qu'il faut, c'est dire aux gens, il faut s'engager. Quand on sera nombreux et nombreuses engagés, là, on pourra dire qu'on a gagné. Le président de l'association Amazon Contrôlé, c'est une association qui regroupe des salariés statutaires EDF, Orano et du CEA, et beaucoup de salariés de la sous-traitance. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'exemple de Yann, ou tous les autres copains et copines qui sont en difficulté, ce sont des agents statutaires d'EDF. Quand on voit les situations qu'ils vivent, ça devient inquiétant. Donc vous comprenez bien derrière aussi que pour les sous-traitants, c'est aussi une puissance élevée en termes de méthode de management, de discrimination, de harcèlement. Les sous-traitants, aujourd'hui, sans les sous-traitants, les centrales ne fonctionneraient pas. Donc il va falloir, je pense, à un moment donné, qu'on se pose les bonnes questions, de savoir qu'est-ce que nous voulons faire au sein de cette filière industrielle. Aujourd'hui, dans le monde du travail, avec les réformes qu'il y a eu dernièrement, les lois El Khomri, les réformes Macron, c'est une régression sans précédent qu'il y a eu dans tous les secteurs d'activité. Et comprenez bien que dans le nucléaire, avec la sous-traitance qui représente plus de 90% des activités et la suppression des CHSCP, entre autres, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, le nucléaire low cost, vous n'en voulez pas, je n'en veux pas. Le nucléaire low cost n'a pas sa place. Et si on est d'accord aujourd'hui pour tous admettre qu'on a des services publics aussi qui sont aux abois, la santé, l'éducation, quand on voit ce qui se passe au niveau de nos personnes âgées, il faut que cela cesse. Et le nucléaire n'échappe pas à la règle, malheureusement, avec tous les risques que cela encourt, vous comprenez bien. Donc, je vous remercie d'avoir répondu présent à l'appel de Yann. Je voulais passer la parole à Elodie. Elodie, c'est la compagnie à Yann. Elle a écrit une lettre ouverte qu'on a lue, que beaucoup ont lue, on l'a lue aussi au Conseil national de la FED. C'est chargé d'émotion, c'est très touchant. Déjà, je vais commencer par tous vous remercier d'être là avec nous aujourd'hui. C'était vraiment important de le soutenir, lui et le combat qu'il mène et que tous les autres mènent également. Donc, quand le militantisme mène à la corde. Donc, j'écris aujourd'hui pour partager la détresse, celle d'un homme, de mon conjoint, broyé par la machine capitaliste que l'on nomme joliment Électricité de France. Embauchée en 2001, Yann s'est rapidement syndiquée et a milité pendant plus de 15 ans. En 2008, comme Gilles vient d'expliquer, 9 salariés prestataires de la société CIM, donc c'était le groupe SPI, ont entamé une grève de la faim qui aura duré plus de 10 jours. EDF n'ayant pas renouvelé leur contrat pour la maintenance de la centrale, contrairement à l'accord qui avait été signé au préalable, près de 100% des salariés auront lutté pendant des mois pour la défense de leur emploi. Installé devant l'entrée du CNPE de Cruacis-Mais, Yann ne pourra pas passer la tête baissée, ignorant leur souffrance face à la politique managériale honteuse mise en place par EDF. C'est dans ce climat tendu que Yann a décidé de s'engager au risque de sacrifier les prochaines années de sa vie, au cofi de la lutte, celle des oubliés du nucléaire pour une transparence et une plus grande sûreté nucléaire dans l'intérêt de la population. Succédant les mandats, donc DP, membres du CE, membres du CHSCT, secrétaires du CHSCT, secrétaires du syndicat CGT puis Sud, ils s'engagent dans un combat pour l'application de l'article 4 du statut des IEG afin que l'ensemble des sous-traitants puissent prétendre au même statut que les agents EDF. En 2009, ils participent activement au mouvement des retraites, organisant des rassemblements, des appels citoyens devant le CNPE de Cruacis-Mais, qui eurent un réel succès mais qui lui causèrent des problèmes. Parallèlement, il militera dans diverses mouvances citoyennes luttant pour la population et les salariés. Grâce au pouvoir du CHSCT, dont Yann est le secrétaire, il fait voter en 2015 une expertise sur les risques psychosociaux liés à l'organisation du travail. Cette expertise devait mettre en lumière les difficultés psychologiques des salariés face au Lean Management dans le but de garantir toujours une meilleure sûreté et sécurité pour la population. La direction d'EDF fera obstruction au bon déroulement de cette expertise, obligeant Yann à les assigner afin de rendre l'expertise applicable. Malgré la victoire au tribunal, EDF fera comme toujours appel et gagnera malheureusement l'invalidation de cette expertise. L'année suivante, EDF s'arrangera pour démolir l'équipe syndicale en place, qui aura pour conséquence la réintégration de Yann et d'autres fin 2016, alors que l'audience d'appel n'était pas encore passée. Yann étant le représentant légal du CHSCT, il sera auditionné sans mandat. Réintégré au poste de chargé d'affaires, Yann se verra dans l'obligation d'effectuer un emploi dont il dénonçait les dérives. Il sera amené à appliquer cette fameuse politique de Lean Management qu'il combattait au sein d'une section pilote avant application à l'ensemble des unités, visant à rentabiliser l'activité et à en réduire ses coûts au détriment des agents et surtout des prestataires. Yann demandera à plusieurs reprises à réintégrer sa section, qui était compatible avec ses compétences et son engagement. EDF déclinera, le positionnant même systématiquement, malgré plusieurs changements de section, avec son premier manager qui s'acharnera sur lui toutes ces années. Les deux années qui suivirent eurent un très gros impact sur sa santé. Il fit un nombre de passages incalculables à la médecine du travail présente sur le site. Le 10 avril 2018, victime d'un burn-out, il craquera face au discours de son médecin, au manque de reconnaissance de son état de détresse. Il donnera un coup de poids dans une armoire, le menant en conseil de discipline, entraînant une mise à pied d'un mois. En effet, ce même médecin déposera une plainte contre lui et informera son employeur de la consultation trahissant le secret médical. L'année qui suivra sera ponctuée de nombreux arrêts maladie. Son état psychologique se dégradera de plus en plus. Insomnie, ulcère, dépression, il ne sera pas placé en longue maladie quelques mois plus tard. Son état de santé ne pouvant permettre une reprise du travail, il est toujours en arrêt. Malgré tout ça, il va décider de ne pas laisser sous silence cette situation, qui est inadmissible telle que la sienne. De ce fait, il a assigné aujourd'hui EDF au tribunal des Prud'hommes pour discrimination syndicale et harcèlement. C'est en l'état que face à son désespoir, à son état psychologique qui le maintient dans une souffrance profonde, je réclame que justice soit enfin faite. Je lance un cri d'alerte aujourd'hui, afin que sa dépouille ne vienne pas alourdir le triste bilan des 30 suicides par an chez EDF. Pour que lui, que tous les militants et militantes du quotidien ne se voient plus mis au rebut, qu'il puisse s'exprimer et évoluer librement, afin que tous ensemble nous puissons construire cette société libre que nous attendons tous, juste et équitable. Comme l'ont inscrit certains en leur temps, je lance donc un appel à tous les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les cheblus, les fous, les travestis, les anciens communistes, tous les citoyens à nous rejoindre aujourd'hui, et vous l'avez fait. Et je vous remercie. Que tous ensemble, nous aidions Yann à se relever et à poursuivre son combat. Merci à vous. Donc Michel de l'Union locale CGT de Runa, quand nous avons appris ce qui est arrivé à Yann et la peine à ce rassemblement, on n'a pas hésité longtemps à dire qu'on soutenait. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas partager et faire de différence. Un salarié est en danger, un salarié doit être défendu. Il doit être défendu, quelle que soit son appartenance, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses opinions, à quelque part. C'est un peu ce qu'ils font de l'ailleurs notre syndicalisme, qui est basé sur la charte d'Amiens. Quelles que soient ses opinions-là. Et donc nous serons et nous continuerons à être à ses côtés dans la mesure de notre possible pour obtenir justice et réparation. Évidemment, Solidaire 0726, on sait pourquoi on est là. Quand un des nôtres est touché, c'est l'ensemble des camarades qui est touché. Et du coup, on est là pour accompagner et soutenir Yann. Yann qui nous montre la voie à suivre, parce que Yann relève la tête. Et ça n'a pas été facile toutes ces années. Élodie nous l'a dit. Elle sait de quoi il s'agit. Et du coup, Yann, pour nous, c'est un exemple. Il nous montre la voie. Et du coup, nous l'accompagnerons jusqu'au bout. Et nous ne lâcherons rien. Nous étions là déjà en 2018 pour le soutenir lors de son conseil de discipline. Et nous serons là autant qu'il le faudra. Justice pour Yann ! Chez RTE, ils sont depuis neuf mois en grève sur le secteur de Toulouse. Et la direction fait payer à beaucoup de grévistes. Donc il y a des passages au conseil de discipline qui sont réguliers. Mathias, il vient d'être notifié d'une sanction d'un mois de mise à pied sans salaire. Exactement la même sanction que Yann a subie. Il faut savoir qu'avant le licenciement, dans notre statut, c'est la sanction la plus grave. Parallèlement à ça, il faut savoir que RTE, qui gère le réseau, veut faire payer la grève à Sud Énergie. Alors que c'était une grève intersyndicale, RTE assigne Sud Énergie et lui réclame 150 000 euros pour payer les heures supplémentaires que la grève a générées ou les remplacements de maladies. Ils essayent de nous faire dire à un tribunal que si les gens sont malades, c'est à cause de la grève de Sud Énergie. C'est du délire. C'est du délire complet. Il y a Sylvain. Sylvain, c'est notre camarade qui est représentant de section syndicale à Chinon. Alors, en plus d'être représentant de section syndicale, c'est un gars qui a interpellé la SN de temps en temps parce que la direction ne voulait pas régler quelques petits soucis, un peu comme notre copain Bastien de Saint-Alban. Alors lui, ils l'ont licencié. Alors comme il était salarié protégé, l'inspection du travail, l'autorité de sûreté nucléaire, a refusé son licenciement. EDF a fait appel. Les services du ministère du Travail ont refusé son licenciement en disant que ce n'est pas justifié de licencier quelqu'un comme ça. Eh bien, figurez-vous que Muriel Pénicaud a signé l'autorisation de licenciement. Alors, il y a trois semaines, devant le tribunal administratif d'Orléans, eh bien, on a gagné face à la ministre du Travail et la décision de la ministre a été annulée. EDF rechigne un peu à le réintégrer. Il est réintégré cette semaine.